Vous nous présentez l'un des plus gros diamants jamais découverts dans le monde, 2492 carats. Ça veut dire qu'il vaut combien ? Alors la société minière qui l'a trouvé ne veut pas donner d'explication. On a découvert ce bloc, carrément, de diamants au Botswana. La pierre tient difficilement dans une main, ça vous donne une idée du monstre. On peut s'amuser quand même à faire une petite simulation de son prix, même si aucun diamantaire, je vous le dis déjà, ne pourra l'acheter entièrement. Alors moi j'ai une autre question, on se demande souvent, ça vaut combien un carat ? Alors déjà, il faut savoir qu'un carat, ça pèse 0,2 grammes. Alors j'ai fait le tour des spécialistes du marché du diamant, on estime qu'un carat, ça vaut entre 2000 et 25 000 euros. Là, ça dépend de la qualité de la pierre. Donc 2492 carats, c'est une valeur théorique, j'insiste bien là-dessus, comprise entre 5 millions et 62 millions. Donc il y a une vraie marge. Est-ce que ce diamant, c'est vraiment le plus gros de l'histoire ? Presque. Alors le cinéphile que vous êtes, Stéphane, bien sûr, connaît le plus gros diamant de l'histoire. Le yukun-kun, le plus gros diamant du monde, il est là. Ah bah, je ne sais pas si yukun-kun que j'en ai. Le corneau, le yukun-kun. Alors lui, il n'a pas vraiment existé, mais en 1905, on a découvert en Afrique du Sud, le plus gros diamant de tous les temps, qui a été baptisé le Kulinan et qui pesait 3100 carats. Donc vous voyez, on n'est pas si loin que ça, avec 2492 carats qu'il vient de découvrir. Donc c'était il y a 20 ans et on n'est pas loin du record. Quels sont en fait les pays martiels qui produisent le plus de diamants ? La Russie d'abord, suivie de nombreux pays africains. Donc le Botswana en premier, là où on vient de découvrir ce diamant. L'Angola, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud. Et c'est d'ailleurs une entreprise sud-africaine qui domine historiquement ce marché des diamants. Vous avez sûrement entendu déjà son nom. C'est Debirze, avec un tiers du marché mondial de l'exploitation et du commerce de la pierre précieuse. En début de semaine martiale, vous nous parliez de l'or. Est-ce que le diamant, c'est aussi un bon investissement ? Alors la prudence, parce que le marché du diamant, il connaît des difficultés depuis 2022. Les prix des diamants bruts ont chuté de 25%, ce qui est quand même beaucoup. Debirze, dont je vous parlais à l'instant, a dû réduire sa production de 23% au premier trimestre de cette année. Et un concurrent russe a lui carrément décidé à la fin de l'année dernière de stopper ses ventes parce que les prix étaient tombés trop bas. Il se passe quoi en fait ? Il y a trop de diamants, c'est paradoxal sur le marché. Donc les prix baissent. La découverte de l'énorme diamant dont je vous parle là est un parfait exemple d'ailleurs de cette surproduction. Les sociétés de mines ont perfectionné leur technique d'extraction. Ils travaillent maintenant avec des rayons X qui repèrent les gisements de diamants. Ça permet de trouver des plus gros blocs. Des diamants comme celui d'aujourd'hui risquent donc de devenir monnaie presque courante. Et donc si je comprends tout, plus on trouvera facilement des diamants, plus les prix vont baisser. Et bien c'est ça, effectivement, le diamant a besoin de rester un produit rare pour être cher. D'autant qu'il y a un concurrent de plus en plus présent sur ce marché, c'est le diamant synthétique. Là aussi, les technologies se sont améliorées. On produit maintenant des faux diamants de très grande qualité. Et ces diamants de synthèse représentent 25 à 35% du volume sur le marché parce qu'ils sont beaucoup moins chers à fabriquer évidemment. Mais bien entendu, ça tire aussi les prix vers le bas. Et on imagine que l'industrie du diamant est essentielle pour l'économie des pays, là où il y a des mines. Alors bien sûr, parce que pour un pays comme le Botswana, où on vient de découvrir ce très très gros diamant, c'est une ressource essentielle. Le pays compte 2,6 millions d'habitants. Et l'argent des diamants représente un tiers du PIB. Donc des ressources économiques du pays. Ça permet de financer la construction de routes, le système d'éducation, les écoles. Et puis ça permet aussi aux habitants de disposer d'un établissement de santé à moins de 15 kilomètres de leur domicile. Le Botswana est diamant dépendant, on peut le dire comme ça. Et ça peut le fragiliser à terme, même si le pays a d'autres ressources et métaux dans son sous-sol. Mais il faut savoir qu'on annonce la fin des mines de diamants d'ici une vingtaine d'années dans le pays. Donc il y a un risque pour l'avenir de ce pays, le Botswana. Et finalement, il n'y a que chez James Bond que les diamants sont éternels. Diamants are forever.